Musique Bonsoir à tous, c'est toujours avec le même plaisir que nous vous recevons, ma petite femme Nicole et moi, ma petite jardinière, ici, dans cette véranda, bien tranquillement, à attendre la fin de l'hiver avant de sortir au jardin. Et nous sommes au milieu de plantes tropicales qu'elle entretient extrêmement soigneusement, et je la remercie tout particulièrement. Et oui, vous êtes bien sur News Jardin TV, c'est la chaîne qui, avec vous, partage la passion des plantes, du jardin, du jardinage, de la botanique et de la nature, et qui vous permet, grâce à nos publications tous les jours de la semaine, de progresser en permanence dans vos connaissances botaniques, naturalistes et jardinières. Et je voudrais aussi ajouter un petit clin d'œil à ma petite jardinière, parce qu'elle est aussi notre grande opératrice, actuellement présente derrière la caméra, pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous vous recevons pour le numéro 350, énorme, de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin, une émission qui est réalisée avec vous, par vous, pour vous. Et ceci grâce à vos questions, puisque le principe même de l'émission, c'est que je réponds chaque soir à l'une de ces très nombreuses questions. Merci de les poser. C'est bien sûr avec Nicole que nous regardons tout cela, et que nous sélectionnons les questions. Et ce soir, nous avons choisi celle d'Herman Batman, qui nous demande « Pourriez-vous faire une vidéo sur les cosmos, qui me semblent des plantes de culture faciles, mais avec lesquelles j'ai peu de réussite ? » Vous, tous les fidèles de l'émission, je vous vois venir, vous êtes en train de vous dire, il va encore nous dire que c'est Carl Von Linné qui a créé ce genre. Eh bien non, pour une fois, le genre cosmos a été créé en 1791 par le botaniste espagnol Antonio José Cavani-Lies. Et là, il s'est inspiré du grec cosmos, qui veut dire ornement, la plante étant utilisée effectivement à des fins ornementales, mais il veut dire aussi bon ordre, l'arrangement du cosmos. On a tout simplement conservé le nom botanique pour le langage populaire, mais la plante est parfois aussi nommée astère du Mexique, dans la mesure où les 39 espèces reconnues par la nomenclature botanique internationale dans le genre cosmos sont toutes originaires du Mexique, et aussi un peu d'Amérique centrale, il faut bien le dire. Les cosmos appartiennent à la famille des astéracées, qu'on appelait jadis les composés, famille qui a été créée non pas par le traditionnel Antoine Laurent de Jussieu, que l'on voit régulièrement dans l'émission, mais par un duo de botanistes tchèques, Friedrich Karl-Eugène Berktold, et puis Jans Vatopluc Prell. Les astéracées sont une très grande famille qui compte environ 1600 genres et plus de 23 500 espèces, et on va trouver au sein de cette famille les astères bien sûr, puisqu'ils ont donné le nom, mais aussi toutes les marguerites, les leucantèmes, les éléniums, les rudbeckias, les échinacea, etc. Les sénesons, les armoises, Artemisia, dans laquelle on a par exemple l'estragon et l'absinthe, l'hépacrète, Bellis, le tournesol, tous les éliantus, l'artichaut, Cynara, et puis le cardon bien sûr, qui est du même genre, et puis le pissenlit, Taraxacum. Mais bien entendu, je ne suis pas passé en revue l'ensemble des astéracées. Je vous propose dans cette émission de vous présenter trois espèces de cosmos, c'est celle que l'on cultive le plus couramment, et nous allons commencer par le cosmos bipéné, cosmos bipinatus, qui est l'espèce de référence utilisée par Cavaniliès lors de sa création du genre en 1791. Cosmos bipinatus est une plante annuelle qui est souvent considérée comme semi-rustique, même si elle est détruite par le gel, tout simplement parce que ses graines résistent pas mal au froid, et la plante est capable de se ressemer spontanément dans le jardin, au point que dans certaines régions, elle est carrément devenue envahissante. Ce cosmos bipéné forme une touffe assez élancée avec des tiges fines, ramifiées, de 60 cm à 1,50 m de haut, et ceci selon les cultivars. Les feuilles mesurent de 20 à 30 cm de long, elles sont opposées, et pennatisequées, ça veut dire qu'elles sont profondément découpées, et ceci en segments linéaires, voire filiformes, qui ne dépassent jamais 1 mm de large. Et comme chez toutes les astéracées, les inflorescences du cosmos bipénatus et des autres également sont des capitules. C'est-à-dire que les fleurs sont ce que l'on appelle généralement le cœur. C'est tout serré, elles sont tubulaires, bien les unes contre les autres, et autour, il y a une couronne que l'on croit être des pétales, mais qui sont en réalité des bractées, que l'on appelle des ligules. Et en général, chez les cosmos, il y en a huit. Cela nous donne une coupe de 5 à 7 cm de diamètre, avec le cœur jaune, et puis les ligules qui sont blanches, roses ou rouges. Ces ligules sont plates, et le plus souvent découpées à l'extrémité, en forme de dents émoussées. Il y a énormément de cultivars de cosmos, qui ont été travaillés pour être un petit peu plus rigides, parfois pour être nains, avoir des grandes fleurs, fleurir très longtemps. Mais je voudrais surtout attirer votre regard sur celle qui s'appelle Double Click, parce qu'elle est extrêmement surprenante, cette série, les fleurs étant très très doubles, 6 cm de diamètre environ, et les pétales sont tubulaires. Et du coup, on a l'impression soit de pavots très doubles, soit d'anémones du Japon. Ce sont des plantes tout à fait élégantes, d'environ 80 cm de diamètre. Et on va trouver Cranberries, par exemple, qui est rouge vineux, Carmin, qui est rouge violacé, rose bonbon, qui est rose, évidemment, et puis Snowpuff, qui est blanc. Voici comment vous allez cultiver Cosmos bipinatus. Vous semez les graines en avril-mai, la germination se produisant à partir de 16 degrés, avec un optimal autour de 24 degrés, et une levée qui se fait entre 7 à 10 jours. Et puis, une fois que les plantes mesurent environ 10 cm, vous allez éclaircir à 30 cm en tous sens. Quant à la floraison, elle commencera entre 60 et 90 jours après la levée. Et vous allez me dire oui, mais on trouve des plants près dans le commerce, c'est peut-être pas la peine de les semer. Eh bien, je vous le déconseille. Nous avons essayé, ici, avec Nicole, d'acheter des plants de Cosmos. Chaque fois, c'est très décevant. Tout simplement parce que la plante n'aime pas être transplantée. Donc, un semis en place est beaucoup, beaucoup plus efficace. Tous les Cosmos préfèrent un sol pas trop riche, bien drainé, mais qui reste assez frais l'été. Parce que ce n'est pas des plantes qui résistent à la sécheresse. Le pH peut être plutôt alcalin puisqu'ils tiennent jusqu'à 8,5. Mais à partir de 6, ça convient aussi. Évidemment, la floraison est bien meilleure en plein soleil. Mais si vous avez un jardin moyennement ombragé, vous devriez avoir quand même de bons résultats. Attention, je vous ai dit que les tiges étaient grêles. elles sont donc fragiles. Elles peuvent casser sous l'action de fortes pluies ou bien sûr si la plante est exposée au vent fort. Et puis surtout, évitez les températures trop froides. Donc, ne commencez pas la culture trop tôt parce qu'au moindre gel, la plante est détruite. Et puis, dernière chose qui est valable aussi pour l'ensemble des Cosmos, ce sont de véritables salades à limaces et des escargots aussi sans régal. Donc, attention au moment de la levée des semis et du repiquage, mettez quelques petits granulés de phéramol, donc le phosphate férique, qui a l'avantage de ne pas être toxique pour les animaux à sang chaud, que ce soit les oiseaux, les hérissons, les chats, les chiens ou les humains. Et puis, voici maintenant Cosmos atro sanguineus, le Cosmos noir ou Cosmos chocolat, qui a d'abord été décrit dans le genre Bidens en 1861 par le botaniste britannique William Jackson Hooker. Et puis, en 1894, le botaniste allemand Andreas Voss l'a placé dans le genre Cosmos qui est valide aujourd'hui. Cosmos atro sanguineus est une vivace tubéreuse, d'origine mexicaine évidemment, dont la rusticité ne dépasse pas moins 5 degrés. Attention ! Et il forme une touffe de 50 à 75 cm de haut avec des tiges brun rougeâtre. Et elle porte des feuilles de 7 à 15 cm de long, peinées, divisées en foliole ovale, entière ou dentée. De mai à octobre, nous allons avoir une succession de petites fleurs en coupe de 4 à 6 cm de diamètre. Elles sont brun pourpré foncé avec une texture assez veloutée. On dirait parfois un petit peu des mini-dahlia. Et surtout, elles exhalent un net parfum de chocolat très étonnant. Quant au floron du disque, donc les vraies fleurs au centre, elles sont d'un brun presque noir. Vous allez cultiver Cosmosatrosanguineus aussi dans un sol frais léger bien drainé, mais planter le tubercule au moins à 10-15 cm de profondeur de façon à ce qu'il résiste mieux à l'hiver. Mais il est prudent si possible d'arracher le tubercule dans le courant de l'automne afin de l'hiverné au sec dans un local sombre et frais. Un petit peu comme on le fait avec les tubercules de dahlia ou les oignons de glaïeul. Mais dans les régions aux hivers doux, bien sûr, vous pouvez vous contenter de le laisser en place avec un petit paillis par-dessus pour éventuellement le protéger d'un coup de froid. Et ne vous inquiétez surtout pas, cette plante a un démarrage très tardif, on ne la voit pas émerger avant le mois de mai. La dernière espèce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Cosmosulfureus, le cosmos jaune souffré qu'on appelle aussi Cosmosuclondic ou Cosmos Orange. Il a été lui aussi comme Bipinatus décrit et nommé en 1791 par Cavaniliès. Décrit et nommé en 1791 par Antonio José Cavaniliès. C'est une annuelle dressée, buissonnante, dont les tiges sont pubescentes, donc légèrement velues, plutôt frêles, mais qui peuvent atteindre 1,50 m de haut. Les feuilles, elles, mesurent de 10 à 20 cm de long. Elles sont opposées, penastis séquées, comme je vous ai déjà expliqué, donc très découpées et divisées en 7 à 11 segments linéaires. Très fins, c'est une plante légère, gracieuse. Et de mi-juin à octobre, on va avoir une profusion de fleurs de 3 à 6 cm de diamètre qui forment des bouquets. Elles sont groupées et ce sont des coupes oranges ou rougeâtres, jaunes, c'est-à-dire tout simplement couleur de soufre, comme le signifie le nom d'espèce, Sulfureus. Ces fleurs sont nectarifères, mellifères et elles sont couramment visitées par les abeilles et les papillons. La plante a une rusticité de l'ordre de 5 degrés au-dessus de zéro, donc on la cultive vraiment en annuel. Quant aux capitules qui ont couramment huit ligules fortement vénées, il existe un grand nombre de cultivars à fleurs doubles ou semi-doubles. Quant à la culture, elle est identique à celle de Cosmos bipinatus. Et j'aimerais terminer cette émission comme c'est devenu un petit peu un rituel avec une jolie phrase. On la doit à l'écrivain, journaliste et poète français Grégoire Lacroix qui, en 2011, a écrit dans Euphorisme, Belle leçon de modestie que le cosmos, aucune de ses étoiles ne se prend pour une star. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous avez une furieuse envie d'accueillir les cosmos dans votre jardin. C'est vrai, ce sont des plantes de style très naturel, ça dense, c'est léger, c'est très florifère et c'est facile à cultiver, donc n'hésitez surtout pas. En tous les cas, merci d'avoir posé la question. c'est grâce à la diversité de vos interrogations que nous constituons, vous et nous, ensemble, de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidat du Jardin, c'est sur Nuzardin TV et nulle part ailleurs. Sous-titrage ST' 501